Bienvenue à tous sur ce live du vendredi. On se retrouve pour échanger sur l'article de Tactics Basket que j'ai sorti lundi. L'idée étant de voir un petit peu, surtout comment vous, vous approchez les matchs. Là, on est plutôt sur un article, pour une fois, qui va être orienté gagne, victoire, compétition, préparation de match, plutôt que formation, parce que parfois les deux sont compatibles, mais à certains moments, si on est convaincu que la formation, ce n'est pas que la victoire, il y a des paramètres auxquels on ne déroge pas. Mais voilà, exceptionnellement, pour une fois, j'avais envie de faire un petit truc sur la compète, donc savoir comment vous faites pour gagner vos matchs. Et puis, moi, j'ai exposé sur l'article Tactics Basket les options que moi, je préconise, mais on va dire ce qui peut être préconisé et ce qui peut être fait quand on approche un match, notamment sur les catégories peut-être un petit peu plus âgées. Donc, je vous mets le petit lien, comme d'habitude, ici, voilà, vous le voyez, basketforation.com, slash tactique-basket, pour revoir l'article. Bienvenue à tous, alors évidemment, vous likez, vous mettez un commentaire pour que je vous salue et qu'on puisse échanger très vite sur vos questions et les débats, qu'ils puissent être animés et qu'on puisse rebondir sur cet article. Salut Alain, comme d'habitude, Alain est toujours là. On va voir Michel aussi qui va arriver bientôt. Voilà, donc, je vous partage mon article. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant, on commence à prendre nos petites habitudes pour bien se caler. Donc, voilà, alors la tactique basket, voilà. Ma première réflexion sur l'article était de dire qu'on avait la chance et l'immense chance, en tant qu'entraîneur et coach de basket, d'avoir un réel poids et un réel impact sur la victoire lors des matchs, ce qui n'est pas le cas de tous les sports. On peut citer, évidemment, le football et tant d'autres, ou notamment les sports individuels, où les joueurs sont centrés sur eux-mêmes et n'ont pas le droit même d'avoir accès au coach. On le voit pour le tennis, etc. Au foot, on sait qu'il y a le coach, mais on sait bien qu'à 30, 40, 60 mètres de distance, le discours est très compliqué à passer. Donc là, ils font un relais sur le terrain, mais la mise au point, elle est exclusivement à la pause de la mi-temps pour ce qui est du foot. Et nous, on est un sport où on a la chance d'avoir des outils qui s'appellent les temps morts pour intervenir. On a la chance d'avoir un terrain qui est petit. Je crois qu'on est le sport collectif avec le plus de personnes au mètre carré sur le terrain. Voilà, donc c'est très, très dense. Mais on a accès à tous nos joueurs. Ça, c'est une vraie chance. Et quand, en plus, on va avoir accès à tous nos joueurs de manière concentrée, on a les temps morts. Donc, ce qui nous laisse une marge de manœuvre très importante pour influer sur le jeu, sans compter aussi l'aspect des changements, où nous, nous ne sommes pas limités dans les changements. Et donc, on peut jongler avec beaucoup, beaucoup de paramètres et faire un mano à mano avec le coach en face. Et c'est toujours ce qui nous passionne et ce qui est hyper intéressant. Voilà, donc j'avais mis une petite phrase d'accroche. Je repense personnellement à un match précis où, durant 35 minutes, la rencontre est serrée, mais mon équipe reste à moins 6, moins 10 et n'arrive pas à revenir. Qu'auriez-vous fait ? Je reviendrai sur cette petite remarque parce que c'est une vraie expérience que je me souviens très, très bien du match. et je vais vous raconter ensuite ce qui s'est passé et pourquoi je ne regrette pas mon choix et pourquoi j'aurais fait la même chose. Donc, je fais un petit tour chez vous, voire... Vous saluez déjà. Salut Jean-Philippe, salut Ben Farida, toujours présent aussi. Je suis ravi de vous accueillir. Jean-Philippe, je suis la première fois que je te vois, je crois. Il me semble, donc on est content de t'avoir avec nous. Voilà, donc cette première introduction, elle est de... Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Est-ce que vous pouvez juste mettre dans les commentaires si vous voyez bien l'écran de mon article ? Pour être sûr que vous arrivez à lire ce qui est à l'écran. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait ce que je fais de manière globale parce que comme les articles s'appliquent à tout le monde, y compris les non-initiés ou les débutants, etc. Le but, vous connaissez mon site maintenant, c'est d'être très, très simple et facile d'accès pour que tous les coachs puissent s'y retrouver et prendre une petite idée. Donc, je commence par la définition. Donc, j'avais mis que la tactique, c'était l'art de combiner, disposer, d'utiliser les joueurs et d'influer sur le plan de jeu pour atteindre un objectif qui est forcément de gagner le match. Voilà, donc il y a beaucoup de choses parce que la tactique, on peut l'approcher avec son groupe, c'est-à-dire se centrer sur son équipe, sur sa défense, sur son attaque, mais aussi sur l'équipe adverse. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc, soit, on va dire, la tactique, j'appelle ça la tactique interne, c'est notre groupe, et la tactique externe, c'est qu'est-ce qu'on fait en fonction de l'adversaire. Là où c'est très difficile comme job, pour ceux qui le font, c'est que... Ah, l'article est très petit. Ok, alors attendez, je bouge. Est-ce que là, vous devez le voir un petit peu mieux ? Voilà, donc je vais revenir à ce que je faisais avant. Et donc, là... Ou comme ça, peut-être. Vous me dites ce qui est le mieux, est-ce que vous préférez en grand écran ou avec une petite fenêtre où vous pouvez me voir ? Vous me dites, moi, je m'adapte. Donc, l'idée, c'est de bien se rendre compte que notre job est sujet à critique, forcément, mais que quand bien même les gens nous critiquent, ils ne peuvent jamais savoir si notre décision a été la bonne ou non. C'est-à-dire qu'on peut dire, sa décision a été mauvaise, il a perdu, mais on pourrait très bien imaginer qu'ils seront incapables de dire, si nous avions maintenu la tactique avant que je change, aurions-nous gagné ? Et là, tout le monde va dire, on ne sait pas. Voilà, donc si vous ne savez pas, il n'y a pas de critique à amener. Parce que si ça se trouve, on aurait perdu aussi. Et c'est là où je vais rebondir sur ma petite phrase d'introduction, c'est que sur le match, je me souviens très bien, c'était un match senior, on est à moins 6, moins 8, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant 30, je ne sais plus, 34, 35, 36 minutes, il reste 4 minutes et on est encore à moins 8. Et en fait, on peut avoir le double discours. Donc, je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais dans ma tête à ce moment-là, je me dis, bon, on est encore dans la course parce que moins 6, moins 8, moins 10, on peut encore gagner le match, il reste 4-5 minutes. Et j'avais aussi dans ma tête le fait que ça fait 35 minutes que tu es à moins 10, Coco. Et que quoi que tu fasses, même sans te changer, en te centrant plutôt sur son équipe, ça ne passe pas. Et donc, j'ai fait un pari. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait une boîte, une boîte losange ou une zone presse ? Je ne sais plus trop exactement ce que j'ai tenté, mais je me suis dit, bon, on arrête, on change tout parce que de toute façon, je suis parti du principe que je préférais tenter quelque chose et perdre de beaucoup que de continuer et de perdre de peu. Pourquoi ? Parce que si je tente quelque chose, je peux aller gagner quand même. On ne sait pas. Je peux ne pas me planter, je peux faire le bon choix et on gagne. On gagne 2, 3, 4 et j'aurais eu raison. Mais j'avais l'intime conviction que de toute façon, le match passerait pas et qu'on perdrait peut-être de 5, de 6 points. Alors certes, honorable, mais finalement, est-ce que je continue de coacher et rien changer juste pour perdre de 5, pour ne pas me faire critiquer par les gens ? Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, non, je tente et puis on verra. Résultat, à la fin, je crois qu'on passe de moins 6, moins 8 à moins 22. Ça ne marche pas, on prend l'eau, ils mettent 2, 3 gros tirs et en fait, on perd. Et mes gens ont dit, pourquoi tu as changé, etc. Et donc là, je leur ai expliqué et je leur ai dit ce que je vous ai dit. Je leur ai dit, mais je pense, je peux me tromper aussi, que nous aurions perdu 2, 5 ou 6 points. Eh bien, j'ai préféré tenter pour gagner et perdre de 20, mais au moins faire quelque chose et être dans l'action que je n'avais pas envie de subir. Voilà, donc c'est juste pour une petite anecdote. Donc, ce qui sera intéressant, c'est comment vous, vous voyez les choses dans cette situation-là ? Parce qu'il y a aussi des coachs qui disent, tant qu'on est dans la course, on ne change rien, c'est que ça marche. Voilà, donc là, il y a des petites choses un peu… Alors moi, c'est ce que j'ai fait pendant 35 minutes, mais les 5 dernières minutes, j'ai changé. J'aurais peut-être dû changer avant et revenir après. Ça, c'est encore un autre débat. Mais bon, les matchs se reproduisent et voilà, un match ne se fait qu'une fois et c'est propre de la difficulté de notre boule. Donc, voilà, c'est ça la tactique. C'est accepter de tenter quelque chose en ne sachant pas si ça va marcher. Après, on a des intimes convictions, on a des feelings, mais voilà. Donc, la tactique, c'est d'abord commencer par accepter les échecs. Je l'avais déjà dit sur d'autres articles, sur d'autres sujets. Et c'est répondre à un instant T à ce que vous, coach, vous ressentez, soit par rapport à votre problématique d'équipe en interne, soit par rapport à la problématique de l'équipe adverse. Voilà. Alors, j'ai différencié, distingué dans l'article trois choses. J'ai distingué l'avant-match, le match et l'après-match. Donc, on a plusieurs choses. C'est ce que j'ai mis. J'ai mis d'abord, pour gagner un match, on se prépare. Alors, un match se gagne rarement avant de se jouer, mais pourquoi donc les entraîneurs, ils pensent parfois 5-6 jours avant ? On dit, voilà, que finalement, il faut le jouer, il ne faut pas faire de projections, mais en fait, on fait tous des projections. Parce qu'ils se préparent. Donc, comment on prépare ? Ça, vous avez l'habitude, pour ceux qui savent, il faut réussir soit à choper des images de match. Si vous êtes à un niveau inférieur et que les matchs ne sont pas filmés, c'est possible, il faut avoir des copains dans la poule, au moins des contacts, un ou deux coachs avec qui vous vous échangez souvent, point fort, point faible de l'équipe adverse. Et puis, vous pouvez aussi vous déplacer ou avoir la chance de voir l'équipe adverse jouer. Et donc, toute cette préparation d'avant-match, elle va être confrontée au choix suivant, c'est est-ce qu'on reste sur notre ligne de conduite à nous et on s'impose et on ne s'adapte pas à l'adversaire ou est-ce qu'on s'adapte tout de suite à l'adversaire en début de match ? Donc là, je ne sais pas si vous avez lu l'article. Est-ce que vous pouvez me confirmer quand je repasse directement que ça arrête de partager mon écran et que c'est bien mon visage qu'on voit en ce moment ? C'est juste un souci technique pour que je sache si je jongle bien entre mes fenêtres. Et donc, donc voilà, votre questionnement, il est là. Je n'ai pas de bonne réponse. Il est est-ce que j'impose mon jeu ou est-ce que je m'adapte immédiatement à ce que je connais de l'équipe adverse ? Vous avez plusieurs choses, c'est ce que je mets dans l'article. Point positif, d'imposer son jeu. Pas de réflexion de la part de vos joueurs. Confiance totale, on fonce, on fait ce qu'on sait faire, on s'impose et c'est aux autres de s'adapter. Voilà, ça, c'est la première solution. Avantage aussi, c'est que ça ne nécessite pas de bouleversement dans la semaine sur, attendez, on va voir un nouveau truc, etc., qui ne sera peut-être pas équipé par tout le monde, pas compris par tout le monde. Voilà. Avantage, par contre, de s'imposer à l'adversaire. Merci, Mickaël. Ça va, Mickaël ? Avantage de s'imposer à l'adversaire, c'est, pardon, de s'adapter à l'adversaire, c'est qu'on démarre le match en essayant de contre-carrer tout de suite. L'avantage de ça, c'est qu'on a encore, si ça ne marche pas, le reste du match pour réagir et généralement, quand ça ne marche pas, on s'en rend compte tout de suite au bout de 4, 5, 6 minutes et donc, il vous reste 33, 34 minutes pour rechanger, peut-être repartir sur vos bases parce que ce que vous aviez prévu n'a pas marché et c'est possible. Maintenant, les inconvénients. L'inconvénient de partir sur j'impose mon jeu, ça veut dire que vous allez rester sur votre jeu habituel. Ça sous-entend donc que soit le coach adverse n'a rien préparé sur vous parce que s'il a préparé sur vous, vous êtes sujet à vous faire contre-carrer et donc, vous n'avez peut-être pas de solution de secours après. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point supposé pour sa marche, c'est soit que le coach il ne faut pas que le coach ait préparé, soit il faut que vos joueurs soient aussi en forme parce que si vous voulez imposer un jeu que le coach ait préparé et que vous n'y arrivez pas, eh bien, en termes de confiance, c'est assez destructeur surtout que vous n'aurez pas prévu de deuxième organisation. donc il faut bien peser le pour et le contre. Alors, Joe, j'ai mis en intro qu'en fait, exceptionnellement, c'était un petit peu... Oui, parce que de temps en temps, il faut en faire pour tout le monde. On est un petit peu sur la compète aujourd'hui, donc on ne va pas parler de formation, on va parler de tactique pour gagner le match, ce qui est un petit peu différent. On arrive parfois à faire les deux, mais pas toujours. Voilà, donc votre problématique est là. J'impose à l'autre ou je m'adapte ? L'inconvénient de s'adapter à l'adversaire, c'est que s'il a préparé quelque chose, il ne va peut-être pas jouer comme il jouait d'habitude. Donc, vous allez mettre un schéma de jeu qui ne va pas correspondre à ce que vous aviez prévu et les gens vont dire finalement, coach, il ne fait pas du tout ce que tu avais dit, c'est le bordel, forcément. Donc, on est dans la tactique sur un jeu avec le coach adverse et sur un petit jeu de cache-cache sur qui a préparé quoi, qui a fait quoi. Voilà, donc ça, si vous voulez changer là-dessus sur vous, comment vous abordez ces choses-là et ces matchs-là, ça peut être très intéressant pour tout le monde pour voir un petit peu comment vous faire. Alors ça, c'est avant le match, d'accord ? Ensuite, le début de match. Alors, j'ai mis quelque chose qui me tient à cœur, c'est que j'ai mis que le début de match n'était pas du tout important. Alors, je parle, il n'est pas important sur le plan de la technique et de la tactique. Il est important sur le plan de la rentrée dans le match de vos joueurs en termes de concentration, d'investissement athlétique, physique, mais que finalement, les erreurs techniques et le mauvais départ de match parce que vous n'êtes pas dedans, je parle sur la réussite, je parle sur l'intensité, sur la tactique et la technique. ce n'est pas très grave parce que vous aurez un match pour que les paniers rentrent, etc. Et le match, il ne va pas se jouer cette nuit. Donc, par rapport à ça, il faut dédramatiser ce début de match, dédramatiser ce fameux 5 majeurs et ce, ouais, mais ils ou elles ne sont pas rentrés dans la rencontre, l'échauffement a été pourri, ça se voyait dès le début. Ça, c'est de la merde. En fait, la réalité, c'est que les joueurs, s'ils sont un petit peu concentrés, il faut d'abord qu'ils démarrent par là. Ça n'a rien à voir avec la tactique et la technique. Et qu'ensuite, au début de match, moi, je vous conseille très rapidement dans le premier quartan, voire dans le début du deuxième, de faire vos rotations et de rentrer tout de suite tout le monde de manière à ce que tout le monde soit concerné. C'est ce que je mettais dans l'article. Rentrez rapidement dans les rotations pour ne pas laisser vos joueurs cogiter. Procéder à des changements permet d'impliquer tous les joueurs dans la rencontre et d'assurer un temps de jeu immédiat en cas de match accroché plus tard. Je m'explique, c'est que si vous n'arrivez pas à faire rentrer vos seconds couteaux sur le premier quartan et le début du deuxième, quand allez-vous le faire ? Si vous êtes déjà dans la gagne et dans le score entre vous et l'adversaire sur le premier quartan et le deuxième, quand allez-vous faire jouer les joueurs un peu moins à l'aise ou un petit peu moins impactants dans votre effectif ? Vous ne les ferez pas jouer. Et ça va être le début des clashs. Donc, la question que vous posez, c'est quand est-ce que se joue le match ? Se joue ce match, généralement, on dit au début du troisième quartan parce que quand on est à plus 10, si on fait un très bon début, on peut se retrouver à plus 16, plus 17, plus 18 et ce n'est plus la même. Mais de la même manière, si on est à moins 10, on peut très vite revenir à moins 3, moins 4, etc. Donc, pour moi et pour beaucoup de codes, je pense, la clé, c'est le début du troisième quartan et ensuite, c'est les 7 dernières minutes du match. Voilà. Donc, vos joueurs majeurs, c'est début du troisième quart et les 6, 7 dernières minutes du match. Et entre ce laps de temps-là, il faut réussir à greffer et du temps de jeu à tout le monde. En plus, vous ne savez pas quel joueur sera bon au moment où ce sera important et ce ne sera peut-être pas celui que vous attendez. Je vais revenir un petit peu. Voilà. ça, pour moi, c'est le début de la rencontre, c'est important. Je vais lire un petit peu ce que vous avez mis. Pierre, salut Benjamin. Pour une catégorie senior, je pense que s'adapter sera beaucoup plus facile que pour des jeunes. Déjà, chez les jeunes, les principes ne sont pas forcément toujours compris et mis en place. Oui, on est d'accord, chez les jeunes, il ne faut pas rentrer dans de la tactique par rapport à l'adversaire. Il faut éviter, notamment qu'on ait normalement, si vous êtes femme de basket formation, vous êtes tous d'abord dans la formation et que chez les enfants, ce n'est pas concevable de préparer des entraînements pour gagner matchs du week-end. Voilà, ça, c'est clair, on le dit, on l'a redit, ça ne sert à rien. Michel, en U13 région, je joue plutôt sur nos forces, donc on reste dans ce qu'on vient de dire à l'instant, les consignes courir, gêner l'adversaire, être agressif, ballant. Voilà, et ensuite, tu vois ce qui se passe sur le terrain. OK, donc très bien. Pardon. Voilà, donc, on est plutôt d'accord sur les jeunes, on va plutôt être dans on joue, on ne pense qu'à nous et on se recentre sur l'autre après. Ensuite, il y a la mi-temps. Alors, la mi-temps, c'est là où se joue le match, c'est là où vous allez faire un petit bilan de ce qui se passe en première mi-temps, sans dramatiser ni être dans l'euphorie et répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'on fait de bien et qui, en ce moment, a une réelle conséquence sur le jeu en bien pour nous et qu'est-ce qui est négatif, c'est-à-dire le point qui fait qu'à un moment donné, le match ne bascule pas ou le match n'a pas basculé pour nous. Ça peut être les rebonds, ça peut être les pertes de balles, ça peut être le manque d'agressivité à jouer les 1 contre 1 et on est trop dans la passe. Ça peut être plein de choses, ça peut être des millions de choses, vous connaissez le basket autant que moi, mais il faut dégager le petit point. Souvent, je vous invite à poser la question au joueur, bon, quel est le truc qu'il faut qu'on règle pour que ça se passe mieux ? Ils l'ont la réponse parce qu'ils le savent tous, ils ne sont pas bien. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, c'est ce que je mettais à la mi-temps, c'est ce que je dis à mes joueurs, je dis, la première mi-temps, elle ne sert à rien au basket. Elle sert juste à voir quel est le bon joueur en face, qui est-ce que vous défendez, comment ils attaquent, comment ils défendent et à la mi-temps, on fait un point et on gagne. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'aborde le match. Et ensuite, il y a la fin du match, donc là, il vous reste 7-8 minutes à jouer. La situation, ah pardon, j'ai pas remis, excusez-moi, j'ai pas remis mon article, j'étais dessus. La situation est claire, soit vous êtes à la ramasse et donc il est toujours temps de tenter quelque chose d'imprévu et un peu risqué pour s'en prendre 40, mais tant pis, au moins vous avez tenté ou une dernière tentative tactique, oser se tenter. Soit le match est serré, alors j'ai oublié quelque chose dans l'article. Soit le match est serré et là, il faut prendre du recul. Donc sur une fin de match à 7-8 minutes, asseyez-vous, prenez 30 secondes, une minute, ça ne changera rien, le jeu, il n'y aura que 2-3 actions faites et faites un point rapide sur ses paramètres. C'est ce que je vous conseille. Lesquels de vos joueurs sont un problème pour votre adversaire ? Autrement dit, ce n'est pas forcément votre meilleur joueur, ça peut être une mismatch, ça peut être quelqu'un qui est très présent sur les rebonds, etc. Lesquels de vos joueurs sont un problème pour votre adversaire ? Auquel cas, laissez-les sur le terrain et voyez si l'adversaire s'adapte. Quels sont vos besoins sur le terrain à l'instant T ? Est-ce que c'est plus défensif ou offensif ? On entend souvent des parents « Oh là là ! » Même chez les jeunes, beaucoup. Je vais vous raconter un truc, vous l'avez tous vécu, c'est obligé. Je pense qu'on va avoir des rires dans les commentaires. C'est les fameux parents qui, sur un match de U11, avec le match qui se termine à 18 à 12 pour les adversaires ou 16 à 12 pour les adversaires et les parents disent « Oh ouais, mais on n'a pas défendu. » Mais ça n'a rien à voir. On a marqué 12 points. Donc, c'est évidemment l'attaque, la problématique. Donc, ça, c'est bien à vous de cibler. Est-ce que c'est plus votre attaque ou votre défense qui est en difficulté ? Mais, toute la difficulté et la tactique, c'est ce qu'on verra à la fin du live, c'est que, en fait, vous avez six paramètres à voir. Vous avez vos joueurs individuellement en défense, vos joueurs individuellement en attaque, huit paramètres même. Vos joueurs collectivement en défense, vos joueurs collectivement en attaque et vous avez la même chose pour les adversaires. Individuellement en attaque en défense, quel est leur joueur à la ramasse, par exemple, sur quel joueur on peut marquer ou quel joueur nous impacte en attaque et il faut qu'on arrête et comment. Mais vous avez aussi le collectif. Donc, il y a huit paramètres et souvent, les gens dans les tribunes, ils en voient un, ils n'ont pas votre capacité à analyser tout le reste. Et c'est très dur d'ailleurs. Ce qu'il fait les grands coachs, c'est ça, c'est que les gars, ils regardent une action, ils arrivent à voir à peu près tout en 4-5 passages, ils ont à peu près tout repéré, ce qui est très difficile à faire. Ensuite, est-ce qu'un de vos joueurs importants est sur le terrain depuis longtemps ? Alors, pourquoi j'ai mis ça ? C'est qu'on a tendance à 7, 6, 7, 8 minutes, voire même 5 minutes de la fin à insister sur un joueur qui est sur le terrain depuis longtemps parce qu'il est important parce que vous l'aurez trop usé. Sortez-le, une minute, deux minutes, qui souffle et hop, il rentre. Parce que vous en aurez besoin dans les trois dernières minutes et pas, on parle sur les quatre figures de match sérieux et pas sur les sept minutes de la fin. Et ensuite, pouvez-vous influer la rencontre par un choix collectif tactique surprenant le coach adverse ? Voilà, et ensuite, après ces 30 secondes, une minute de recul, vous lancez l'histoire et c'est aux joueurs de faire le reste. Vous ne pouvez pas jouer à votre place. J'ai une anecdote qui, je ne sais pas s'il verra le live, mais de Antoine Michon qui est un coach professionnel qui est rendu, qui est retourné à Chaland en National 1 qui m'a dit un jour, tu sais Benjamin, même en Pro B, même en National 1, à la fin, pour gagner le match, on fait un petit truc, tac, 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 tout le monde est prêt, tout le monde est concentré et puis en fait, il y a Touche, l'Américain, il prend la balle, il ne s'occupe de rien, il shoot, il met dedans. Voilà. Et bien là, c'est n'importe quoi, il ne fallait pas faire ça, il n'y a pas de consigne du coach, mais vous êtes un grand coach et lui, c'est un grand joueur. Voilà. Et en fait, c'est toujours un petit peu rigolo parce qu'en fait, il évoquait ça pour dire qu'en fait, on ne maîtrise rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on place, on apprend par des échanges, mais voilà. Donc ça, c'était intéressant comme remarque. Depuis, j'y pense souvent. C'est qu'on n'est pas grand-chose sur... On peut placer, mais les joueurs restent les maîtres. Voilà. Et vous connaissez les règles sur ensuite le feedback. Pas de retour à chaud. Ne regrettez pas des propos le soir chez vous parce que vous étiez déçus, énervés, voire enthousiastes. Parce que des fois, on a gagné un match. Wouah, génial ! Et en fait, on dit des choses dans l'excès de positif aux joueurs et en fait, c'est peut-être de la déconcentration future. Donc restez posé. Votre rôle, c'est d'être plutôt à émotion calme. Ça ne veut pas dire après qu'on ne prend pas plaisir. Des fois, on gagne des matchs importants et des matchs super serrés et il y a de quoi être content avec les joueurs. On peut dire bravo, on peut être hyper content, mais il y a une différence entre être hyper content à l'exprimer et en même temps, dire vous êtes les... Enfin, voilà. Mettre trop de positifs dans la technique, il faut faire attention. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le petit point sur mon article global. Donc je regarde un petit peu. Tu as les infos pour notre futur match de championnat. Alors Michel, on verra. Tu veux les infos sur mon équipe peut-être ? Alors je vous explique ce qu'en fait, je vais... On va se rencontrer sur le terrain avec Michel et il y a eu 13 régions donc on se rechambre un petit peu. Alors, question d'Axel. Axel, je t'ai envoyé un mail, tu regarderas. Il faut qu'on... Par rapport à ce que tu nous avais proposé et tu me diras par un message si tu as règlé ton problème aussi. Comment tu gères un match où il n'y a pas d'opposition car cela peut vite devenir des fois dangereux ? Est-ce que tu peux préciser ta question ? C'est sur les oppositions athlétiques ou techniques ? Parce que là, on est sur la tactique. Donc voilà, si tu veux préciser un petit peu, j'y reviendrai après. Voilà. moi maintenant, là ça fait un petit moment qu'on discute tous. Je... je vous écoute un petit peu sur votre approche de la tactique. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous... Comment vous approchez-vous les matchs ? Est-ce que vous êtes plutôt centré sur votre équipe ou l'équipe adverse ? Et s'il y en a qui veulent échanger des anecdotes, vous pouvez. Moi, je vais vous en donner une autre le temps que vous réfléchissiez et que vous racontiez pas trop de conneries. C'était une finale de coupe, de coupe régionale avec des seniors. Et on se retrouve à jouer une équipe qu'on a perdu deux fois de 35 ou 40 points en championnat. Donc je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu'en restant dans nos clous, on n'arriverait pas. Donc j'ai approché le match en disant les filles, on continue ce qu'on fait d'habitude mais avec plus d'intensité défensive. C'est-à-dire que j'avais exigé vraiment un petit peu comme on était un petit ton en dessous, un petit peu de... Voilà. Pas de brutalité mais voilà. De défendre en acceptant les fautes dès le début du match pour montrer aux autres qu'on ne se laisserait pas faire. Et voilà. Et donc le match se passe. On avait apporté un petit changement tactique, pas grand-chose. Et je m'étais laissé une arme que je n'avais pas annoncée à mes joueuses pour ne pas les perturber. Et en fait, en face, il y avait une joueuse intérieure ultra-dominante qu'on n'arrivait pas à arrêter qui était très très forte. Pas très forte, qui était en tout cas trop forte pour mon groupe. Et le match va en prolongation. On l'arrache, je ne sais plus comment, sans doute avec un petit peu de chance mais on va en prolongation. Et en prolongation, je dis aux filles, vous ne réfléchissez pas, vous faites exactement ce que je vous dis, vous ne vous posez pas de questions et vous y allez à fond. Et en prolongation, on les avait joués deux ou trois fois déjà avant la finale de coupe. Bon, d'abord, elles étaient un peu trop sûres d'elles, ça c'est évident. Et en prolongation, je fais, on ne l'avait jamais vu de l'année, on ne l'avait jamais fait. Je leur explique en deux minutes sur entre la prolongation. La boîte losange pour traper sa joueuse intérieure à deux dans le jeu intérieur. On a expliqué les rotations rapides. Et coup de bol, enfin coup de bol, la joueuse se retrouve perdue, la coach adverse se retrouve perdue et on gagne de 10 ou 12 en prolongation. 10 points en prolongation. Bon, alors tout le monde est content, etc. Voilà, donc c'est un de mes souvenirs tactiques qui m'avait fait plaisir. Comme on le voit de l'entente, si vous avez des joueurs pas trop trop bêtes, vous n'êtes peut-être pas obligés d'approcher votre plan avec eux pour ne pas les perturber. Et puis, s'ils ont la capacité de le retranscrire à l'immédiat, gardez-le sous le coude et dites-leur, vous me faites confiance, on tente, vous me faites confiance, on y va, ça va passer. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, je reviens sur la question d'Axel qui reprécise technique et athlétique, un non-match. Alors, dans ce cas-là, on est un petit peu plus dans le sujet. Attends, je te remets ta question, Axel, là. On n'est plus trop dans le sujet parce que du coup, tu n'as plus de tactique à faire. Qu'est-ce que tu peux faire sur un match comme ça ? Les autres peuvent aussi répondre. Qu'est-ce que vous en pensez de la question d'Axel ? Quand il n'y a vraiment pas de position et que c'est une valise, tu mets 50, 60, 70, 80 points, c'est compliqué. D'abord, en profiter pour ne jamais mettre tous tes joueuses et tes joueurs majeurs ensemble sur le terrain parce que ça n'a pas d'intérêt. Peut-être faire monter le ballon par quelqu'un qui pourrait être meneur mais qui ne l'est pas pour essayer de le mettre en confiance. Tu as vu, là, tu as réussi. Et ensuite, oui, boîte losange, Axel, c'était, pardon, boîte losange, c'est le diamant. Boîte et diamant. je n'ai pas de schéma, je ne sais pas depuis combien de temps on est en live. Tu as compris ou pas ? Voilà. Et donc, concrètement, quand il n'y a pas d'opposition, il faut que tu en profites pour ne jamais mettre ta grosse équipe et après, il faut travailler sur des points où être exigeant sur des points où elles sont très faibles. De la rigueur défensive sur un truc précis. Après, moi, je ne suis pas de l'école du on arrête de courir, on les laisse revenir. Enfin, on les laisse, non, il ne faut pas laisser jouer non plus parce que c'est se moquer un peu de l'adversaire et ce n'est pas forcément judicieux. Boîte losange, il y en a d'autres qui veulent ce que Axel voulait que j'explique ça. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que j'avais en tête ? Je peux vous montrer ce que j'ai fait parce que là, on est dans le thème. Si vous avez des questions sur comment attaquer ou défendre un truc, on peut avoir un échange un peu plus technique aujourd'hui, c'est l'occasion. il reste encore 10 petites minutes de live, moins s'il n'y a pas de questions. J'espère que j'ai dégrossi, mais ce n'est pas facile en fait de coacher des matchs serrés. Après, par contre, on préfère les matchs serrés, on coache pour ça, les matchs avec de l'écart comme dit Axel, ce n'est pas très intéressant. j'ai oublié aussi la gestion des temps morts. On est d'accord, les temps morts, ça peut se gérer pour de la fatigue des joueurs, pour de la réponse collective à un point de tactique. En général, on préconise que, enfin, dis-moi moi, je ne suis pas le seul, je pense, on préconise que les temps morts se gardent le plus tard possible sur un match serré. Si vous pouvez en garder un pour en avoir toujours un, voire deux, dans les 20 dernières secondes, enfin, essayez de les repousser, de les repousser, de les repousser. Est-ce que je fais des systèmes touche ? En jeune, non Axel, après, j'en ai fait en senior, j'en ai une qui est, j'en ai une que j'aime beaucoup, qui marche bien. Si tu veux, je te la montre. Si ça intéresse d'autres personnes, on peut faire ça. J'attends que mon truc, ça allume là. Donc oui, on revient sur les temps morts, gardez-les le plus tard possible sur les matchs serrés. Parce que celui qui a ses temps morts, morts à la fin, il est maître du jeu. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Alors, nouveau document. Je vais essayer de vous faire ça. Hop. Tu veux le système touche, c'est ça Axel ? Il y en a que ça intéresse, ce que je fais sur touche. Il y en a un que j'aime bien, c'est ça. Alors, je vais vous le montrer là-dessus. Vous voulez les autres ou pas ce que je fais en touche fond ? Elle est bien parce qu'elle est difficilement défendable, même quand on la connaît, parce qu'il y a plein d'options. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je partage. Je la mets ? Alors, ok, bon, je la mets. Allez, j'arrête de vous poser la question. Je la mets. Alors, hop, hop. Voilà. Normalement, vous voyez mon truc. Je vais vous faire ça rapidement. Tic, 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 tic. Oh, pardon, parce que du coup, je n'avais pas prévu qu'on parlerait. Bon, les bleus, on va les mettre en attaque, si vous voulez bien. deux, trois, quatre, cinq. Tac. Bon, vous allez voir que c'est quelque chose de classique au départ, mais après, j'ai essayé de... Voilà. Hop, comme ça. Et puis, on va en mettre les défenseurs en noir. Hop. Tac. Système touche, oui. Non, je n'ai pas de système touche sur jeune Alain, alors parce que... Voilà, on va être sur des marquages côté ballon à deux, éventuellement en croisant, mais je ne mets pas... Sans toi, système sur attaque placée, à partir de quel âge ? Je vais revenir à vos questions après, je vais la montrer. Alors, je fais ça. Pardon, il faut que je mette un ballon, ce sera mieux. Hop. Donc, concrètement, bon, je ne mets pas les postes 1, postes 2. À la touche fond, ici, je mets mon meilleur shooter extérieur, à trois points, pour info. Donc, ici, vous mettez votre poste 1, là. Là, vous mettez 4 et 5, sachant que en bas, pardon, c'est les bœufs. En bas, ici, le plus proche de la ligne de fond, je mets le joueur le plus à droit, à mi-distance, des bœufs. Donc, celui qui ne sait pas shooter, vous le mettez au-dessus. Et ici, je mets le dernier joueur, ça n'a pas trop d'importance. Donc, le meneur utilise les écrans pour sortir, d'accord, ici. Alors, les deux premières fois, la balle, elle va arriver. Et puis après, le défenseur du joueur, il va commencer par tricher ici. Donc, vous pouvez coller un backdoor, là, ça marche. Généralement, on en place un par match. Voilà. Bon. Une fois que ce joueur-là a la balle, ou que la balle sort, que le joueur 1 est sorti, je fais un écran ici, en m'appuyant, de manière à faire sortir celui-là. Là. Et donc, comme c'est le joueur, voilà. Donc, soit ici, il change. Alors, lui, il est repris. Soit les deux défenseurs changent. Là. Clac. Auquel cas, si ça change, ça veut dire que je peux donner là. Puisque lui qui a posé l'écran, il enroule et il se place devant le joueur. D'accord ? Ça veut dire qu'on joue intérieur. Et auquel cas, la balle va ici. Ça veut dire qu'ils n'ont pas switché. Et donc, on a un tir extérieur ouvert. Facile. D'accord ? À 3-4 mètres. Donc, normalement, c'est votre bon shooter. Et ensuite, dans ce même laps de temps, je viens coller un écran. J'ai oublié un défenseur. Pardon. Je viens coller un écran au défenseur du mec qui fait la touche. Là, ici. Clac. Et c'est le meilleur shooter à 3 points, normalement. Voilà. D'accord ? Donc là, si ce joueur-là a la balle, pardon, lui, il peut sortir. Pour un joueur, ici, là, ça va être repris. Et ce joueur-là qui a collé un écran, il est au cœur de la racaite. Il faut peut-être le servir. D'accord ? Et là, on sort. Et si ça ne switch pas ici, celui-là, il est tout seul pour un tir à 3 points. Voilà. Donc, ça laisse l'option backdoor pour le poste 1, l'option jeu posté, l'option tir à 4-5 mètres, l'option ici, jeu intérieur, si ça a switché, et l'option tir à 3 points. Alors après, j'ai un petit enchaînement sur du jeu d'écran. Mais voilà. Voilà. Alors, je reviens à vos questions. Système, touche, sois très jeune. Selon toi, les systèmes sur attaque placées à partir de quel âge, niveau ? Les touches fonds, je pense qu'à partir de U15 régions, ça peut être intéressant de pouvoir commencer à en faire, surtout chez les filles, parce que les filles en U15, ça y est, elles sont déjà matures, elles peuvent déjà jouer pour certaines enseignures. Donc, je dirais à U15, pour les touches fonds, et pour les systèmes sur attaque placées, ça dépend de la tronche de vos systèmes. Si c'est des systèmes avec des cascades d'écran qui sont complexes à lire et où vous n'avez pas encore vu la lecture de jeu, commencez pas à faire des systèmes trop complexes. Après, ça peut être des croisements de joueurs, des passe-et-va, des choses comme ça, des backdoors, mais je dirais U15 pour les premiers trucs de base, mais vous ne jouez pas sur ça, vous jouez libre et vous avez un petit truc pour vous aider si besoin. C'est mon point de vue. Quel est mon logiciel ? Axel, c'est très simple, je suis sur Mac et j'utilise Keynote. Sauf que je me suis fait mon propre terrain au fond. Un système touche simple sur jeune pour remise en jeu sur panier encaissé ? Un système remise en jeu ? Tu n'as pas besoin, en jeune, de système de remise en jeu, Alain, je te montre pourquoi. En jeune, sur remise en jeu, il n'y a pas besoin de système. Si votre meneuse n'arrive pas à se démarquer, c'est de sa faute, vous faites partir tout le monde devant pour que la meneuse se retrouve toute seule avec moins de monde à l'embêter. Déjà, vous faites partir tous les autres et si votre joueuse n'arrive pas à avoir le ballon, c'est parce qu'elle se démarque en démarrant sur des côtés et qu'elle vient tout de suite sur la ligne de fond. Moi, je dis à mes meneuses, chez les jeunes, on est sur les U11, les U13, éventuellement les U15, de partir dans l'axe derrière les trois points. Et là, il n'y a aucune raison qu'elle n'arrive pas à se démarquer. Quand bien même il y ait deux joueurs parce qu'il y a toute la place, elle va tout droit et paf, elle gicle sur un côté et normalement, c'est amplement suffisant. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà pour ce petit live. J'espère qu'il vous a plu. S'il y a une petite question, je vous laisse 30 secondes ou un commentaire ou des remarques et on arrêtera pour aujourd'hui et on se retrouvera vendredi prochain pour le live de l'article de lundi ou mardi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que l'article vous a plu ? Est-ce que ça vous a aidé ? Pas de réponse ? Eh bien, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. On était 22. C'est bien. La semaine dernière, on était beaucoup moins. Donc, je vais garder l'horaire de manière à ce qu'on ait, on va dire, une habitude de tous. Vous savez, voilà, vendredi, 13h, paf, il y a le live Basket Formation. c'est un horaire où il me semble qu'hormis ceux qui sont sur des académies, des choses comme ça, ou des entraînements de midi, mais ce n'est pas la majorité d'entre nous, eh bien, vous pouvez me retrouver à 13h. Et puis, de temps en temps, j'essaierai d'avoir des invités. C'est vrai que ça fait longtemps, je suis désolé. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'invité. Ça dépend aussi du thème que je fais et de la disponibilité de gens. J'essaierai d'avoir rapidement des invités parce que c'est toujours sympathique aussi d'avoir d'autres gens que moi. vous lassez de ma figure. À bientôt. Jean-Philippe, salut. Farida, salut. Malcom, salut. Alexandre, salut. Alain, salut. Tout le monde, salut. À bientôt. Ciao.